coucou les petits loups alors votre mission pour fêter notre notre voyage à l'époque contemporaine va être de jouer à un jeu qui va vous envoyer la tête dans les étoiles tu es d'accord clarisse oui alors pour faire ce jeu il vous faudra deux personnages de petits pions ainsi que des alors par exemple des cartes qui vont représenter les différentes cases mais vous pouvez prendre des petits post-it des des carrés de papier peu importe il vous faudra également des repères nous on a pris des jeux les jetons d'un jeu mais vous pouvez prendre tout à fait aussi par exemple des bouchons de bouteilles de lait qui vont représenter les pièges alors il y a un deux 3 4 5 6 7 8 9 10 10 cases donc fois 2 et 1 2 3 4 pièges bien entendu vous pouvez vous pouvez montrer la ligne d'arrivée nous là on a la fusée on a fait la fusée mais vous pouvez tout à fait prendre un petit un petit verre une petite soucoupe parce que c'est que là tous les deux à aller dans l'espace voilà l'objectif va être d'envoyer le plus rapidement possible l'un des deux personnages dans l'espace alors s'il ya deux joueurs il faut le même dispositif s'il ya trois joueurs vous multipliez par trop donc nous allons faire un exemple et puis j'ai oublié de dire aussi il vous faut un dé pour jouer dans une boîte ça serait l'intérêt de ce jeu est d'apprendre à votre enfant d'anticiper les déplacements c'est à dire que avec vous à l'école il a appris à jeter le dé et à avancer de case en case maintenant il va devoir petit à petit commencer à élaborer une mini stratégie pour anticiper les déplacements en effet à chaque fois que le personnage tombe sur le piège il fait son voyage dans le temps il repart en arrière même chose si ce personnage tombe dans le piège il repart dans le temps et du coup il faut tout recommencer on fait un exemple ensemble clarisse alors vas-y jette le dé clarisse a fait un donc là aucun souci elle peut envoyer n'a elle peut faire avancer n'importe quel personnage attend en revanche si elle avait fait 4 et qu'elle voulait déplacer pharaon 1 2 3 4 1 elle repart en arrière là est ce qu'avec 1 ça pose un problème alors tu peux avancer alors tu peux avancer ok ce que toi clarisse t'aimerais que ça soit qui qui est gagnant alors vas-y 4 est ce que tu peux avancer oui alors est ce que là ça poserait un problème d'avancer de 4 est ce que tu peux me montrer 1 2 3 4 pas de problème et lui ça fait comment 1 2 3 4 ok donc tu veux avancer pharaon oui 1 2 3 4 très bien tu relances le dé alors est ce que tu as fait à temps avant de déplacer est ce qu'avec 6 tu peux te déplacer sans problème 1 2 3 4 5 6 pas de souci si tu te déplaces avec lui 1 2 3 4 5 6 pas de problème non plus alors ce qu'il faut préciser si vous jouez à plusieurs c'est à dire s'il y a deux ou trois joueurs avec le même dispositif il peut être intéressant de commencer à faire avancer l'autre personnage pour être celui qui aura fait rentrer les deux personnages dans la fusée alors on avait fait 6 et là si on avait fait 5 est ce que l'on pourrait 1 2 3 4 5 oui t'es sûr 1 2 3 4 5 c'est bon ça ça il n'y a pas de problème 1 2 3 4 5 pas de problème mais là non on avait fait 6 alors on y va 1 2 3 4 5 6 ok il prend l'avant alors on imagine maintenant on imagine pour donner l'exemple au copain là je fais tu jettes le dé et tu obtiens 4 4 4 alors qui tu vas faire avancer 1 2 3 4 5 5 5 6 1 2 3 4 et ben oui si elle tombe là pharaone elle va être obligée de retourner jusqu'au début donc ce n'est pas possible elle était placée où tu te souviens oui elle était là parce que oui 4 parce que lui il avait pris alors du coup avec 4 est ce que lui peut avancer 1 2 3 4 oui alors vas-y je te laisse faire non je ne le fais pas avancer ah ben alors tu fais avancer qui ben il faut faire avancer soit pharaone soit le cosmonaute on va faire avancer on va faire avancer 1 2 3 4 oh tu as décidé de la renvoyer ah mince alors maintenant 5 et je prends pharaone non je prends lui 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 voilà elle veut reprendre son coup etc 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 jusqu'à arriver à là n'importe quoi mais nous on veut elle elle veut arriver à la fusée jusqu'à la fusée donc on imagine on va avancer un peu plus vite donc tu préférais faire avancer pharaone on imagine que pharaone est là et que tu rejettes le dé et lui il reste ici vas-y 3 1 2 3 1 il me fait alors attention il me fait la fusée attention vous avez vu le piège à la fin si pharaone fait 1 je retourne au début et je n'ai pas envie de retourner au début et si le cosmonaute fait 1 il va être obligé de repartir au début donc c'est pareil il va falloir espérer 6 et du coup non pas elle ah tu veux faire avancer 1 2 3 4 5 6 ok et là on relance le dé on est presque arrivé ah 3 moi je fais gagner lui ou pharaone moi tu choisis pharaone n'est pas habitué à l'espace je peux faire les étoiles et voilà et pharaone on la met ici repart enfin repart part plutôt dans les étoiles merci Clarisse alors vous voyez si vous voulez augmenter la difficulté ou le jeu et bien vous rajoutez des pièges vous pouvez rajouter également plus de cartes et si vous voulez faire des parties en famille vous rajoutez le même dispositif pour chaque joueur voilà les enfants à revoir amusez vous bien au revoir au revoir au revoir